Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1055 déjà. Et voilà, donc plein de choses la semaine dernière, plein plein de choses. Du coup, on a eu l'arrivée de Chanks, avec un côté très étrange, Chanks Mastermind. J'espère qu'on va en apprendre plus dès ce chapitre, que ça ne va pas être mis de côté pour plus tard, parce que je suis vraiment patient là-dessus. On a eu aussi l'arrivée de l'admiral, alors son nom à chaque fois, je galère, c'est Ryo Kugiyou, donc l'homme forêt. On a appris du coup que c'était son fruit, du coup ça fait lui l'homme forêt. Il y a aussi la question de pourquoi Momo dit à Yamato de ne pas se battre. Ça, ça m'a éveillé ma curiosité, ce truc-là. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Donc voilà, plein de choses. Chapitre de fou la semaine dernière. On va voir si cette semaine, c'est encore au niveau. Surprise ! Allons-y tout de suite, sans plus attendre, le chapitre 1055 de One Piece. Alors, on a une couve en rapport avec le film One Piece Red, d'ailleurs avec Shanks qui a l'air assez important du coup dans ce film. On a une petite page du coup sur le film. Ainsi vire le jour des chansons d'Outa, qui est un peu présentée comme la fille de Shanks dans le trailer. J'ai tendance à me dire que ça doit plutôt être une sorte de fille adoptive, peut-être quelqu'un qui était orpheline, dont il a pris soin de loin, quelque chose comme ça. Après, j'en sais rien, on verra bien. « Outa, écoute-moi bien la ville aujourd'hui. Des pirates l'ont. Outa, ton père, des pirates l'ont. Outa-Chan, allez, le village est en flamme. Outa, Outa. » Elle se réveille. « J'en ai pas, j'ai pas de feutre. » Elle écrit une partition. « Et voilà ma chanson divine. » Ok, donc Eshiroda nous raconte en dessin la mystérieuse histoire de la création des chansons que chante Outa dans ce numéro où il s'agit du thème principal Nouvelle-Ère. Ok, donc on va voir une série en fait avec ses créations de chansons. Bon. Ah ! Ok, pourquoi pas. Allez, attaquons le chapitre. « Vous m'avez manqué ! » « Le banquier bat son plan. » On voit, c'est toujours la fête. Donc le chapitre s'appelle Nouvelle-Ère. Non Yamato. Donc ça c'est Momo. « Mais pourquoi ? » « Pourquoi est-ce que je ne dois pas combattre ? » « Arctue ne t'emmêle surtout pas. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc on voit que Momo galère contre Ryoko Giyou. Ninpo Makinojutsu. Donc ça c'est Ryzen. Katen. Comment ça ? Ah il galère quand même l'amiral. Bokarin. Laisse tomber les trucs évidents que tu veux. Ça veut dire quoi ? Boemi-Fuger, d'accord. Il lui a lancé un sort de... Il a lancé des flammes. Mais en fait il est innifugé. T'as affaire à un amiral de la marine, ok ? Ouf. Oh il plante très iso. Ah il le plante salement avec une espèce de... De racine, enfin du bois en spirale comme ça. Qui se tend d'un coup. Ah il a réussi à se protéger. Non, d'accord. Il absorbe son énergie comme il l'a fait à la prison avec King et tout ça. Enfoiré. Ah là c'est le kappa. Te découper dans tous les sens ne sert à rien. Tu repousses de plus belle. Il n'a pas de points faibles. Il a juste falloir tondre jusqu'au dernier brin d'herbe, non. Donc là ouais c'est tous les fourreaux. Tous les fourreaux restants. Ils sont tous capturés. Intérieur du château, sous-sol. Salle secrète de Subiyaki Kozuki. Encore plus bas. Il y a encore une pièce en dessous. Quel flair développé. Il y a qui ? Ok, il y a Lo. Il y a Robin. Et du coup il y a le grand-père de Momo. Là c'est Lo. T'étais pas avec les autres. Normal que ça me semble bizarre. Me traite pas comme une espèce de Yen ou je ne sais quoi. Et là le grand-père de Momo. Attention, vous mettez les pieds, c'est moussu. Ni Kaido ni Orochi ne connaissaient ce chemin. Mais le Kenban, Jacques, était un homme poisson. A pu en très peu de temps découvrir le poney glyph. Pourquoi être un homme poisson l'aiderait à découvrir ça ? Question de Robin. Vous allez voir. Lo, on va descendre encore combien de temps ? Le grand-père ? Eh bien, plusieurs siècles dans le passé. C'est quoi cette lumière ? C'est Robin. Il y a des blocs de verre encastrés dans la structure. Ça fait exactement comme les pyramides. Avec les puits de lumière comme ça qui partent en diagonale. Jette un coup d'œil, nous sommes déjà au niveau du fond marin. Il y a Robin et Lo. Eh, pousse pas. Oh my God ! Hein ? Wano est sous l'eau ? C'est le Wano d'il y a environ 800 ans. Un autre Wano pourrait-on dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ce que je vous ai dit, cependant, qu'est-ce qui a pu causer cela ? Je n'en sais rien. C'est sûrement parce que ça n'est pas de l'eau de mer que tout est assez bien conservé. En effet, il y a bien longtemps, Wano s'enorgueillissait de son Fujiyang gigantesque. Un jour, des murs ont été bâtis de sorte à enclore l'île et l'eau de pluie s'y est accumulée. Les habitants ont abandonné leur ville, devenu inhabitable, et terrassé les flancs de montagne pour y établir leur pays. C'est le Wano actuel, en effet. Ok. Ça rejoint toutes les idées de terraformations. Peut-être qu'effectivement, ça nous confirme que c'est ce qui s'est passé au niveau de la planète, du monde de One Piece. Là, on est en train de nous dire qu'effectivement, il y a 800 ans, le niveau était beaucoup plus bas. Et peut-être que du coup, effectivement, le monde a été changé, que le niveau de l'eau a monté, et que c'est pour ça que tout est séparé par des îles, parce que c'était beaucoup plus facile à contrôler de cette manière. Que ça a été voulu, du coup, par un groupe, d'avoir un monde dans lequel tous les individus étaient séparés, de le terraformer de manière à le rendre beaucoup plus facilement contrôlable. Quoi ? Waouh ! C'est hyper intéressant ! C'est hyper intéressant ! Pas à voir, c'est peut-être aucun rapport ! Mais en tout cas, donc, ok, One Piece, il y a 800 ans, était beaucoup plus bas. Nous y sommes le road pony glyph ! Ouf ! Du coup, le troisième. Il en manque plus qu'un. Voilà le troisième road pony glyph. Ils ont déjà celui de Zonisha, ils ont celui de Big Mom, et maintenant, ils ont celui de Kaido. Et Robin, c'est vrai, c'est le troisième. Il ne nous en manque plus qu'un seul pour pouvoir aller à l'hôtel. Plus qu'un ! On en a trois sur les quatre ! Nous sommes dans la partie émergée de la grotte, au pied du Fuji, encore plus bas. Et on a un plan sur la position actuelle, le vieux anneau, encore plus bas. Il paraît que d'or, l'arme antique, Pluton, je ne l'ai jamais vue, et je ne peux vous la montrer maintenant. Pour sortir Pluton, il faut détruire les murs. En d'autres termes, ouvrir le pays signifie abattre ses murs protecteurs et libérer l'arme antique. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que Momo disait qu'il n'était pas encore temps ? Qu'il ne fallait pas encore ouvrir le pays ? Et en fait, c'était qu'il est trop tôt pour sortir Pluton. Parce qu'il faudra le sortir au moment de la Grande Guerre. Justement, quand tout sera prêt. Quand Cluffy sera prêt. Quand il faudra servir, du coup, de Poséidon, de Pluton, des différentes armes antiques. Ouais, c'est pas faux. Et la robine, l'ouverture du pays et la libération de l'arme. Pourquoi donc Oden Kozuki voulait-il le faire ? Et le grand-père, voilà tout ce qui est transmis au sein du clan shogunal. Ce qu'on a découvert lors de ses voyages à l'étranger, je l'ignore également. Ce qu'Oden a découvert lors de ses voyages à l'étranger, je l'ignore également. Aux alentours de la capitale des Fleurs. De vulgaires humains ne peuvent se poser à la nature elle-même, donc c'est l'amiral. Voilà, vous ne le savez pas, si Kaido était là, je ne serais jamais venu. C'est triste, mais au moins, la force de Kaido dissuadait tout ennemi d'approcher de Wano. Amenez-moi... Est-ce qu'il va revenir, Kaido ? Est-ce que ça va être le moment où il va revenir ? Amenez-moi Luffy au chapeau de paille. Lorsque j'aurai pris sa tête, je partirai. Il faut faire confiance à Luffy et ses amis. Ils ne perdront jamais contre ce type. Ça, c'est Yamato. C'est absolument hors de question, Momo. Et je n'ai pas besoin de ton aide non plus. Tu restes en dehors de ce combat. Tu es resté si longtemps prisonnier à Onigashima, mais tu es enfin libre maintenant. Yamato, oui. Et c'est pour ça que je veux que tu puisses voyager. J'ai toujours compté sur Luffy, Zoro et les autres jusqu'à présent. Nous qui sommes les survivants de Wano, nous devons... Nous nous devons être capables de balayer les intrus, quels qu'ils soient. Ok, je comprends mieux. Je ne vais pas commencer à compter sur mes amis qui sont sur le départ. Pour protéger Wano à ma place. Confirmation de Yamato qui part avec les Mugiwaras. Confirmation. Oui, je dis confirmation. Voilà, elle va partir. Il le sait. Ils doivent être capables de défendre l'île sans elle. Parce que voilà, Yamato doit partir avec les Mugiwaras. Viens ! Allez, viens ! Viens ! Yamato. Momonozuke. Va-t'en d'ici, monstre forêt. Va-t'en, ça c'est Momo. L'amiral. Oh, on dirait un gamin. Vraiment pathétique, ce dragon. Va-t'en. Et là, il va y arriver. Il va utiliser le souffle du dragon. Il le fait. Il le fait et il transperce l'amiral. Oh ! Y'a, c'est sorti. Ce Ramonozuke. Oh là, il lui a fait mal. Si Ramonozuke... A l'instant, c'était la technique de Kaido. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah, Momo. Et l'amiral. Attends, attends, enfoiré. Et il recommence. Yamato. Incroyable. Il a réussi à maîtriser son corps de dragon. Il tire sans visée. Oh ! Il est en train de le... Boussier. Ah ! Il veut brûler toute la ville ou quoi ? Et il est en train de tout cramer. Si tu veux jouer à ça très bien, t'es une sorte de sukaïdo. Je vais t'embrocher de la tête à la queue. A qui des rois ? Éclair noir dans le fond. Gros. Gros. A qui des rois ? Qui arrive jusqu'à eux. Et l'amiral. C'est du haïki des rois, ça ? C'est qui l'enfoiré qui ? Oh ! L'équipage des pirates du roux ? Ils sont dans les parages ? Et là, on voit le bateau. Capitaine, qu'est-ce qui vous prend de lancer votre haïki des rois soudainement ? Les nouvelles recrues ont de la mousse plein la bouche. Je ne vais pas ni... Chance. Je ne vais pas ni que tous les coups sont permis. Le marine. Mais sans prendre au petit jeune encore tout épuisé d'avoir bouleversé l'histoire de la piraterie. Tu trouves pas que ça manque un peu d'élégance ? Ce flot ! Mais ce flot ! Mais ce flot ! Mais ce flot ! C'est rigolo, je ne sais pas si vous avez vu. Mais du coup, il y a une marque au Japon, dans le merchandising One Piece, qui du coup a sorti la tenue de Shanks en mode pilama. Et ça prouve une chose. Il n'y a que Shanks qui peut avoir un tel flot avec cette tenue. C'est juste pas possible autrement. N'importe qui d'autre porte cette tenue, tu vas faire du diabolo dans le métro et tu fais la manche. Shanks, il peut te sortir des... Je ne vais pas nier que tous les coups sont permis. Le marine, non. Mais sans prendre au petit jeune encore tout épuisé d'avoir le bouleversé l'histoire de la piraterie. Tu ne trouves pas que ça manque un peu d'élégance ? Et lui, il a du flot. Et lui, il a du flot. Et l'amiral, il ne se la raconte pas. Oh, et là, on voit le fille enfant, quand il s'est blessé exprès. On voit le petit Momo avec une bosse, on voit sa sœur. Shanks en mode effrayant. La tête de Shanks en mode... T'as envie d'être très loin de lui. Est-ce qu'elle vous fait si peur que ça ? La nouvelle ère ? Ça, c'est mon Shanks. L'amiral, je n'ai aucune intention de me battre contre vous pour l'instant du moins. J'ai compris. Et il se barre. Momo en larmes. Et on voit les mougi-marins avec la fête qui continue. Oda, t'as un boss. Ok, ça, je ne m'y attendais pas. Ok, ok. On voit Sanji, Luffy, Zoro, Jinbei. Il est parti. Si, 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 si. Ça, c'est Luffy. Sanji. On n'a pas eu besoin d'intervenir. Zoro. Il se débrouille le petit Momo. Mais c'était quoi, ce acquis surpuissant ? C'est vrai, ça, c'était quoi ? Et Luffy, avec un grand sourire. J'ai vu un visage qui m'a rappelé des souvenirs. Il le sait, il l'a vu. C'est plus le même équipage. C'est plus le même équipage. C'est ouf. C'est ouf. Et le navire prend le large. Shanks repart. Il était juste venu pour ça. C'est ouf. La maturité qu'ils ont pris. Ou du coup, ils ont su tout ce qui s'était passé. Ils ont tous acquis l'observation de ouf. Du coup, ils savaient exactement qui était là et ce qui se passait. Prêt à intervenir. Mais pas étonnant de Luffy et des autres, ils ont voulu laisser faire. En mode, ok, maintenant c'est un shogun. Et c'est ceux qui l'accompagnent. Ils doivent être capables de défendre leur pays. On ne sera pas toujours là. Et ils ont été là pour observer. Par contre, si ça se passait mal... Ok, cette reprise de fou entre la semaine dernière et cette semaine. Putain, Luffy a vu Shanks et il n'y a pas été. Cette classe qu'ils ont du coup, les Mugi, en mode, ok, on a compris tout ce qui se passait. Mais on a voulu vous laisser gérer. Mais on est près derrière. Au cas où. Puis tout détendu en plus. Luffy a encore sa brochette. En train de bouffer. Ah, c'est ouf. Puis Shanks, encore... Shanks, à chaque fois qu'il apparaît, de façon, cette classe immense. Confirmation de Yamato qui doit partir. Qui va partir. Le troisième rotponeiglif trouvé, il n'en reste plus qu'un. Ce qu'on a appris du coup sur le fait que que l'île était beaucoup plus basse. Après, quand on regarde, le niveau de l'eau globale n'a pas monté. En fait, ils ont fait monter les murs et ils ont rempli d'eau. Mais à l'extérieur, l'eau est toujours au même niveau. Il va falloir que je prenne le temps d'y réfléchir à tout ça. On en reparlera en intro la semaine prochaine. Mais... chapitre de dingue. Chapitre de dingue. Franchement. Comme disent les jeunes, on mange bien les fans de One Piece en ce moment. On mange très très bien. Du coup, c'est un peu bâti comme une pyramide, leur truc. Et donc, il y a un Wano immergé. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et donc, quand on voit la découpe, on voit effectivement que l'eau, elle est toujours au même niveau à l'extérieur. Non, elle a monté quand même. Un petit peu. Mais on voit l'eau, du coup, qui remonte. C'est très étrange. Très très étrange. Mais donc, Pluton est sous Wano, mais il faut détruire les murs pour pouvoir laisser sortir. Waouh. Waouh. Bon, il va falloir réfléchir à tout ça. Écoutez, bon, voilà, chapitre de fou. Chapitre de fou. Vraiment. C'est dingue. Mais cette fin, Momo, qui se surpasse, qui enfin arrive à vraiment utiliser son corps de dragon, l'intervention de Shanks, est-ce que du coup, ça recontredit l'histoire de... Il nous mène par le bout du nez. Est-ce que ça recontredit l'histoire de Mastermind ? Du coup, il est juste devenu pour les aider. Il est juste venu pour les aider. Après, voilà, c'est peut-être toujours dans son plan du fait qu'ils doivent... En même temps, il y a sa façon de lire. Puis les flashbacks où il voit ces jeunes. C'est un Mastermind, mais dans le sens où vraiment, il tient quand même à cette jeune génération. C'est ouf. Oh, puis l'équipage à la fin. Je ne m'y attendais tellement pas. Et le reste de l'équipage fait la fête et tout. Mais du coup, Sanji, Luffy, Zoro, et Jinbei, prêts. Les gars, ils sont prêts. Et ce sourire de Luffy, il a vu Shanks. Il a vu Shanks. Bon, et bien écoutez, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, en tout cas en commentaire. Voilà, pour moi, chapitre de dingue, il n'y a pas à dire. Fou, 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 fou. Il n'y a pas l'air de dire qu'en tout cas qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc ça semble bon. Écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous le voulez, à vous abonner, évidemment, ça fait très plaisir. Je viens de dépasser les 500 abonnés, ça fait ultra plaise, ultra plaise. Donc maintenant, de la manière qu'il y a le road to pony glyph, il y a le road to mill. Donc voilà, je suis sur cette route-là. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour le boulot si vous êtes au taf. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada